C'est vrai que les opportunités d'investissement dans ce pays sont multiples, ça touche plusieurs secteurs, ça touche plusieurs activités économiques très diversifiées qui n'existaient pas encore en Tunisie, et même des activités anciennes, il va falloir défricher le terrain, mais surtout fouiller dans certaines activités pour lesquelles les Tunisiens ne s'intéressent pas trop, telles que par exemple des activités futures liées aux services aux personnes, des services aux entreprises, des services dans le domaine du tourisme, de l'industrie, mais il faut penser également à tout l'environnement de ces activités, c'est-à-dire toute la partie qui n'est pas impliquée directement dans la création du produit, de l'activité ou du marché. Il faut s'intéresser à cet environnement parce qu'il faut le dire, il ne faut pas en rougir, c'est que nous avons des freins, des freins administratifs, des freins sociologiques, des freins parfois politiques qui font que certaines activités ne peuvent pas facilement voir le jour. Tout à l'heure, notre collègue a parlé du douanier qui ne comprenait pas ce qu'a son activité. L'administration, les franges de l'administration qui auraient besoin d'une certaine mise à niveau, je crois que c'est à étudier, c'est à voir avec plus de sérénité. Enfin, il y a l'aspect lié au code des investissements qui, jusqu'à ce jour, n'a pas vu le jour, ou il a vu le jour, ensuite il a été occulté, parce que, tout simplement, sa logique est restée telle qu'elle a été selon son ancien régime. Il va falloir dépoussiérer un peu nos idées pour donner un code des investissements beaucoup plus audacieux et non pas un code d'investissement plus classique, plus traditionnel, plus conservateur. Je crois qu'il faut faire un peu un brainstorming de tout ce que nous avons en tête et de tout ce qui nous entoure dans notre environnement.